Musique J'ai gagné le concours des petits chanteurs de la lecture et j'ai été appelé pour lire un extrait d'un livre à la maison de la police Nous avons organisé le lancement de la 11ème édition Cette 11ème édition qui permet à toutes les classes de CM1 et CM2 de France métropolitaine et d'outre-mer de participer à un grand jeu de lecture à voix haute Voilà, donc en 2012, ils étaient 15 000 En 2022, ils sont plus de 100 000 Alors vous me direz, il y a les CM1 et les CM2 C'est pour ça que j'ai un espoir que peut-être on dépassera les 100 000 dans les années qui viennent Alors mon rôle au sein des petits chanteurs de la lecture, c'est de coordonner les 4 étapes du jeu Le premier tour en classe, l'étape départementale, l'étape régionale et enfin la finale nationale qui a lieu chaque année à la Comédie française Donc mon rôle, c'est de faire en sorte que toutes ces étapes s'enchaînent bien les unes les autres et que les enseignants, les enfants qui participent soient les mieux accompagnés possibles dans leur participation Et surtout ce que j'aimerais, et c'est cette occasion, c'est de remercier Suzy Horkenstein Notre marraine, ma marraine pour sa présence, sa présence aujourd'hui qui est là comme l'année dernière et je sais qu'elle nous touche tous La maîtresse nous conseille de lire pour la personne la plus éloignée de nous Celle qui est tout au fond de la salle Nipouni est encore plus timide que moi et sa voix est aussi mince qu'elle Je la pousse à parler plus fort Si jamais on arrive en finale, on aura un micro Alors pourquoi, alors pourquoi se faire fatiguer, me demande-t-elle ? Je suis ma reine de tout, de tous les salons de livres Je suis toujours la plus vieille Alors je suis là parce que je participais au lancement de la saison 2022-2023 des petits champions de la lecture Eh bien j'ai lu devant un jury et devant des spectateurs Et j'ai gagné le concours Et vraiment c'est quelque chose de génial parce que c'est un concours mais un concours où il n'y a pas vraiment de compétition c'est-à-dire que toutes les classes participent C'est pas seulement une personne dans la classe qui va lire le livre et qui va représenter sa classe C'est vraiment les enseignants et les enseignants font un travail où toute la classe est concernée Ça se passe dans toutes les classes de France et puis évidemment il y a une finale qui a lieu sur la scène de la comédie française à Paris donc c'est vraiment trop chouette Ma petite fille Emma qui a 21 ans est venue il y a deux ans vivre chez moi faire ses études à Nice et on a écrit un livre ensemble qui vient de sortir qui s'appelle Les Virtuoses C'est ça la transmission la faire écrire d'être ensemble pour cette écriture il n'y a pas de meilleure transmission que de faire avec de faire avec quelqu'un et j'ai vu que c'était vraiment une réussite elle n'aurait jamais écrit tout ça Oui, ça m'a donné un peu de confiance en moi tout le monde disait que je lisais bien mais je n'étais pas sûre mais quand j'ai vu Antoine Gallimard être empérié je disais Morgenstein voter pour moi là je me suis dit c'est sûr que j'ai vraiment bien La transmission je suis une lectrice vorace depuis toute ma vie et je me désespère un peu de l'état de la lecture et je suis contente de me trouver dans ce milieu où les enfants lisent d'aller dans les classes où les enfants lisent je crois que l'état de la lecture en France est peut-être meilleur qu'ailleurs dans d'autres pays justement grâce à ces grands jeux nationaux de lecture priorité à la lecture je suis américaine je suis française aussi mais pour moi la France c'est vraiment le pays de l'exception culturelle justement par les initiatives partout non seulement la lecture à voix haute mais il y a des villes qui donnent un livre à chaque enfant du CM2 et pour beaucoup c'est le premier livre qui entre dans leur maison Alors cette question n'est pas évidente et je pense qu'il y a de multiples réponses pour cela mais je dirais qu'avant tout ça nous permet de nous ouvrir au reste du monde d'éveiller notre curiosité et d'avoir envie d'en connaître davantage sur ce qui nous entoure Alors mais lire c'est incroyable parce que en fait c'est quelque chose qui en tout cas pour moi moi je n'ai pas vraiment lu beaucoup quand j'étais enfant mais je me suis rattrapé après et ça m'a permis de m'ouvrir au monde je crois que la lecture on trouve pour soi des choses que le monde extérieur ne nous donne pas forcément et c'est ça qui est beau c'est qu'on va se découvrir il y a une très belle phrase de Jean Cocteau il dit que dans l'art on retrouve des frères qui sont comme de par le monde qui sont comme les branches d'une étoile qui auraient été comme ça désassemblées il le dit beaucoup mieux il écrit beaucoup mieux que ce que je vous raconte mais voilà je trouve que par la lecture on trouve des choses pour soi alors que ce soit des choses joyeuses ou des choses tristes ou des choses émouvantes mais on trouve des choses qui nous aident dans les moments qu'on traverse et qu'on vit et qui nous permettent par la lecture ensuite à voix haute ce qui est l'objet des petits champions de la lecture ça nous permet de nous ouvrir au monde c'est ça qui est génial et c'est l'expérience qu'on fait avec tous les élèves dans les classes si on aime la lecture si on n'aime pas la lecture il faut le faire et c'est bien et si on aime la lecture il a encore bien pour ne pas être seule c'est la fuite de la solitude j'ai toujours un livre sur moi le lendemain je décide de parler de mon idée à Nipponi je voudrais me déguiser en fifi pour la finale de la classe mauvaise idée me répond elle pourquoi ça pourrait être drôle non ? on nous demande de lire pas de jouer comme sur une scène tout doit venir de nos voix et de notre lecture pas des accessoires ça m'a vraiment émue aussi ils m'ont dit des choses très gentilles sur moi non voilà j'étais très très heureuse qu'ils soient comme fin de ma lecture merci